Bon, on va commencer maintenant par la correction de l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on a ABCD un pareilogramme tel que AB égale à DC égale à 45 mm, GH égale à 36 mm, et la distance AD égale à distance BC égale à 21 mm. On veut calculer EF. Regardez bien, on a un pareilogramme. Donc, pour calculer l'air, ou bien je prends le côté AB avec le côté DC, et je prends la distance entre la droite AB et la droite DC, qui est égale à EF, ou bien, donc la distance EF, elle peut être là, ou bien là, ou bien là. C'est-à-dire la distance entre les droites parallèles AB et DC. Ou bien, je peux prendre le côté AD avec le côté BC, et je prends la distance entre la droite AD et la droite BC. C'est-à-dire, cette distance-là, qui est GH, elle peut être là, ou bien ici, ou bien ici, c'est-à-dire la droite, la distance ne change pas, elle est constante. Puisque je connais la distance AD et je connais la distance BC, donc je peux travailler avec la distance entre la droite AD et la droite BC, car je ne connais pas la distance entre AB et DC. Donc, pour calculer l'air, je prends la distance AD multipliée par la distance GH. La distance entre AD et BC est égale à GH, qui est égale à 36 mm. Ou bien, je fais BC fois GH. Donc, lorsque je calcule AD fois GH, je peux la calculer. Je multiplie 21 mm par 36 mm, je trouve un nombre. Puisque l'air ne change pas, je vais travailler d'une autre façon. Donc, si je prends la distance entre AB et DC, je multiplie EF par AB ou bien par DC. Donc, EF multiplié par AB, elle va être égale à l'air du parallélogramme, qui est égale à 21 fois 36. Donc, je connais 21 mm fois 36 mm. Et pour trouver EF, je divise 21 mm, je les divise par 45. Et je trouve EF à quoi est égale. Voilà. L'air du parallèle AB, CD, elle est égale à EF fois AB. EF multiplié par AB, elle est égale aussi à GH multiplié par AD. Je remplace EF, il est inconnu, je le laisse. Je connais AB égale à 45 mm. Je connais AD est égale à 21 mm. Je connais GH est égale à 36 mm. Donc, pour calculer EF, je multiplie 21 mm fois 36 mm. et je divise par 45 mm. Et je trouve... À quoi est égale EF ? Je simplifie ici par 9 mm. 36 mm par 9, c'est 4. 45 par 9, c'est 5. Et 21 mm fois 4, c'est 4. 24 mm divisé par 5, on trouve 16,8. Donc ici, 16,8. Si vous calculez 16,8 mm fois 45 mm, elle va être égale à 21 mm. Elle sera égale à 21 mm fois 36 mm. On passe à l'exercice suivant. On a l'exercice 4. On a l'exercice 4. On a ABCD un carré. On connaît AB est égale à 12 cm. On veut calculer l'air et le périmètre de la partie en rouge. C'est-à-dire, on veut calculer l'air et le périmètre de cette partie qui est en rouge. Bien sûr, on a donné pi qui est égale à 3,14. Regardez bien pour cette figure. Donc, si je prends cette partie qui est en noir, voilà, elle sera le 1 quart de l'air d'un disque de rayon cette distance. C'est-à-dire, on a ici le milieu, ça sera 12 divisé par 2 égale à 6. Je répète, vous avez ici un disque, le quart d'un disque de rayon 6. Je calcule son air, je le divise par 4. Je trouve l'air de cette partie. Encore, je prends un autre disque de centre B de rayon 6. Je calcule son air, je le divise par 4 et je trouve l'air de cette partie-là, qui est en noir. De même, pour cette partie, je prends un disque de centre C et de rayon 6. Et je le divise par 4, je trouve l'air de cette partie. Et là, je prends un troisième disque de centre D et de rayon 6. Je cherche son air, je le divise par 4 et je trouve l'air de cette partie-là. Vous constatez bien qu'on a ici un quart d'un disque de rayon 6. Et vous avez ici un quart, on a 4 quarts d'un disque de rayon 4. C'est comme on a un disque de rayon 4. Donc, l'air, je dis un disque de rayon 6. Donc, si je prends, si je veux calculer l'air de cette partie-là, plus cette partie, plus cette partie, si je regroupe les 4 quarts d'un disque de rayon 6, on trouve l'air de cette partie en noir. Et pour calculer l'air, donc je prends l'air d'un disque de rayon 6 et je peux calculer l'air de ce carré. Et je fais l'air du carré, si je fais l'air du carré, moins l'air du disque de rayon 6, on trouve cette terre-là. Voilà, pour mieux comprendre, regardez bien, j'ai bien expliqué ici, regardez bien. Donc, on construit 4 disques, leurs centres sont A, B, C et D. Voilà, il y a 4 disques ici, 1, 2, 3 et 4. Les sommeils, leurs centres sont les sommeils du carré, les 4 sommeils. Et là, vous avez 6, pourquoi 6 ? On a ici 12, je divise 12 par 2, je trouve ici, voilà. Alors, maintenant, je prends un seul disque, donc on a ici 4 disques de même rayon, les rayons, ils sont bien sûr, les rayons, regardez bien, le rayon ici, A, B sur 2, et là vous avez B, C sur 2, ils sont tous égaux, B, C sur 2, D, C sur 2 et A, D divisé par 2. Donc là, je prends B, C, A, B sur 2, ou bien B, C sur 2, ou bien C sur 2, ou bien D, A sur 2, et bien sûr, 12 centimètres sur 2. Donc, elles ont le même rayon. Donc, les 4 disques, elles ont le même R. L'R, je fais rayon fois rayon fois pi, donc 6 centimètres fois 6 centimètres fois pi, il est égal à 36 centimètres carrés. Je donne une valeur approchée à P, C, 3,14, je multiplie et je trouve à 1 l'R d'un disque à 1, tout cela, ce qui est en vert, ce qui est en noir. Donc, l'R de ce disque sera 113,04 centimètres carrés. Et le périmètre, le périmètre, on fait diamètre, le périmètre, bien sûr, de ce disque-là. Je fais diamètre fois pi, ou bien deux rayons fois pi, donc 2 fois 6 fois pi. Je trouve 12 centimètres fois 3,14, je trouve ce nombre-là, 37,68 centimètres. Alors, j'ai cherché l'R et le périmètre de ce disque de rayon 6 centimètres. Donc, l'R A2 de la partie colorée en noir, la partie en noir. est égale à l'R de 1,1 du disque. Pourquoi je dis qu'il est égal à l'R de ce disque ? Parce que si je multiplie l'R, cette partie, c'est le 1 quart de l'R, de l'R de ce disque de rayon 6 centimètres. Donc, l'R divisé par 4, on trouve cette partie en noir. On a ici quatre parties. Si je multiplie par 4, je multiplie par 4, je trouve A1. Donc, l'R, ce qui est en noir, c'est comme j'ai l'R d'un disque de rayon 6 centimètres. C'est-à-dire 113,04 centimètres carrés. Et maintenant, je vais chercher l'R du carré A, B, C, D. Voilà. Je fais A, B fois A, B ou bien A, B au carré. On a ici A, B égale à 12 centimètres. Je fais 12 centimètres fois 12 centimètres. C'est 144 centimètres carrés. Et pour trouver maintenant l'R A4 de la partie colorée en rouge, pour calculer l'R de cette partie colorée en rouge, je vais prendre l'R de ce carré, moins l'R de ce qui est en noir, c'est-à-dire A3 moins A2, c'est-à-dire 144 centimètres carrés qui est l'R de ce carré, moins 113,04 centimètres carrés, qui est l'R de cette partie qui est en noir. Et je trouve A4 égale à 30,96 centimètres carrés. Et bien sûr, P2, c'est-à-dire le périmètre, le périmètre, c'est-à-dire ce qui est ici, cette partie-là, plus cette partie, plus cette partie. Pour calculer le périmètre, je fais le périmètre du disque ou bien du cercle de rayon 6 centimètres. Je la partage, je la divise en 4. Et là, encore divisé en 4, en 4, ici en 4. Donc, je trouve l'R, je trouve le périmètre d'un cercle de rayon 6 centimètres. Voilà, si je regroupe les 4, 1, 2, 3 et 4, je vais trouver un cercle de rayon 6 centimètres. Au revoir, donc à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada